Bon, je vous présente M. Benoît Meilleur, résident de Saint-Adolphe-Dalward, Daniel Deslauriers, journaliste à l'Information du Nord de Saint-Agathe-des-Monts. Bonjour, messieurs, ça va bien? Bonjour, très bien. Vous voyez des choses bizarres dans le ciel de Saint-Adolphe depuis plusieurs années, des lumières triangulaires qui bougent dans le ciel, c'est ça? Absolument. Et là, ça vous a tellement titillé que vous avez invité des gens, notamment un journaliste, à aller voir lui aussi ce qui se passait dans le ciel. Pourquoi? Moi, ça me prenait un témoin crédible pour dire qu'on voit des appareils qui passent dans le ciel de façon bizarre, qui clignotent de tous les sens, rouges et blanches, des lumières. Puis à un moment donné, ça devient comme une grosse boule blanche qui s'élève dans le ciel. Et puis l'appareil, elle reprend sa forme initiale, puis elle passe au-dessus de notre tête. Et ça, vous voyez ça combien de fois par mois ou par semaine? Bien, c'est pratiquement tous les soirs où le ciel est dégagé. Et c'est haut, bas, c'est quoi? Bien, j'ai déjà vu un appareil qui a passé environ 125 pieds au-dessus de moi. OK, c'est assez bas quand même. C'est assez bas. Est-ce que c'est gros? C'est assez gros. C'est en gros comme une voiture, moins qu'une voiture? C'est difficile à dire. J'ai vu ça, c'était le soir. OK. En revanche de mon travail. C'est sûr, c'est à peu près à 125 pieds au-dessus de moi. Puis là, c'est derrière votre cours, dans votre bain-tourbillon. Dans mon sport, oui. Pas d'alcool, on s'entend là, parce que vous êtes un homme sérieux. Absolument. On ne parle pas d'extra-terrestres, on parle d'objets qui volent avec une forme lumineuse étonnante. C'est ça. Daniel, journaliste. Daniel Deslauriers, journaliste. Vous êtes allé voir ça, vous aussi. Absolument. Ce qui est fascinant, c'est que c'est toujours à la même heure. On n'a pas précisé ça. C'est toujours en 18h et 20h. Toujours. Dans le ciel, le Saint-Adolte-Dawart. Le 9 janvier, j'ai été témoin de ça. Écoutez, 18h presque tapant. OK. Il y a six appareils qui sont apparus à l'horizon. Et dont une qui avait une boule lumineuse assez évidente. Et un petit peu plus tard, quatre autres sont apparus. Donc, c'est un soir chanceux, si on peut dire. OK. Dix appareils environ qui sont apparus dans le ciel. Assez fascinant. Donc, vous les avez vus, vous aussi? Et il y en a un qui était un petit peu plus bas. On a vu vraiment les clignotants lumineux avec la forme triangulaire autour de ça. Donc, ça a nécessité assez d'interrogations pour écrire un article là-dessus. Absolument. Dans le journal. C'est fait le but parce que M. est un homme d'affaires quand même qui tient à sa réputation. Ce n'est pas évident d'en parler. Il y a beaucoup de sceptiques. Oui, je comprends très bien. D'ailleurs, même si ça vous embêtait un peu de venir ce matin parce que vous vous dites, bon, bien, les gens, ils m'ont pensé quoi? Mais on ne fait pas référence à des extraterrestres, mais à des objets volants bizarres qui survolent votre cour arrière ou presque ou dans la région de Saint-Adolte-Dawart. Absolument. Il y a beaucoup de réactions hier avec ça. Il y a des gens qui ont dit écouter, c'est des drones, c'est n'importe quoi, c'est des tripacteurs. OK. Il n'y a pas d'explication là. L'idée, ce n'est pas de dire, ce n'est pas une chasse aux ovnis ou aux extraterrestres comme vous disiez. C'est une constatation de fait. Une constatation de fait. Et on tente de mieux comprendre c'est quoi. Qu'est-ce que c'est, on ne sait pas. OK. Je vais parler à Jean Cazot qui est à Québec. Jean Cazot est un chercheur ufologue et métaphysicien. Il suit ce genre de dossier d'or depuis longtemps. Peut-être qu'il va pouvoir nous aider finalement à mieux comprendre ce qui se passe un peu. Bonjour, M. Cazot. Bonjour. Alors, vous venez d'entendre la discussion qu'on a eue. Vous avez sûrement lu l'article, vous aussi, ce matin. À première vue, vous pensez à quoi? Il y a deux catégories d'observations ici. Il y a ce qu'on appelle des lumières nocturnes qui sont vues très, très loin, qui sont vues à une bonne distance. D'ailleurs, la vidéo qu'on a vue qui nous montre juste des petits points lumineux en témoigne, ça, c'est une chose. L'autre, c'est cette espèce d'objet triangulaire qui a été photographié sur cellulaire où on voit que le monsieur dit à peu près 125 pieds. Ça, c'est une rencontre approchée du premier type. C'est une toute autre histoire. Chacun de ces dossiers-là demanderait une enquête suivie. Ce n'est pas quelque chose sur lequel moi je peux m'exprimer ici maintenant. Ça, c'est impossible. Il faut que je rencontre ces gens-là. Le cas échéant, s'ils veulent me parler. Deuxièmement, ce qui m'étonne un peu, c'est qu'on voit ces objets-là tous les soirs et on arrive avec des vidéos qui sont un petit peu pathétiques. Moi, je me demande comment il se fait qu'on n'a pas fait appel à une technologie peut-être un petit peu plus avancée où on pourrait zoomer dessus, arriver avec un document visuel, surtout quand c'est là tous les soirs, on se prépare. Je pense à ce monsieur-là, journaliste, quelque part. Je me dis, il y a quelque chose qui manque. On aurait pu avoir un meilleur outil pour filmer ces images-là. On va avoir des interventions récentes quand même. Oui, c'est tout nouveau. Ça fait quelques années. Je peux vous dire quelque chose. J'ai un partenaire dans ce domaine-là qui, dans les années 97, a fait des observations identiques à M. Mayer, mais dans le coin de la Mauricie. C'est organisé et on a du film de ça. C'est spectaculaire. Alors, je ne comprends pas qu'on arrive avec rien. Mais, M. Cazot, ne jugeons pas les outils technologiques pour évaluer ce qu'on a vu. Allons-y plutôt avec ce que ça pourrait être, si ça ne vous embête pas. On fait référence à des drones. C'est quoi, des drones? Alors, des drones, ce sont des appareils qui, c'est tout nouveau sur le marché, c'est silencieux. Ce sont des appareils utilisés en général par la Sûreté du Québec ou les Forces armées, mais c'est maintenant disponible sur le marché libre. Et ces objets-là s'envolent dans le ciel. Habituellement, le soir, c'est risqué de les utiliser si on ne sait pas exactement comment le faire. Il peut y avoir une forme de luminosité d'associer à ça. Mais, en général, le soir, il n'y a pas intérêt à utiliser ça, à moins qu'il y ait un spectacle, une fête foraine ou quelque chose de vraiment spécifique et de particulier. Alors, tous les soirs, de voir des drones, ça m'étonnerait. Il n'y a pas en Arizona des images qui ont été tournées il n'y a pas si longtemps, où on avait à peu près le même rapport visuel que ce qu'on a vu qui a été tourné à Saint-Adolphe-Dalward? Oui. Là, il faut faire attention parce qu'aux États-Unis, particulièrement dans ces pays-là, et plus particulièrement dans ces États-là, et plus particulièrement depuis deux ou trois ans, et au jour de l'an en particulier, il y a une espèce de folie, un buzz effrayant sur les fameuses lanternes Thaï, qui sont des sacs de poubelles oranges qui sont gonflés. Certains le sont de façon presque professionnelle. C'est spectaculaire. C'est envoyé dans le ciel, cette affaire-là, ça pogne le vent. Ça a fait une furie furieuse à un point qu'à un moment donné, ça a dérangé l'ufologie ici, parce que tout le monde parlait d'une vague d'ovnis. Je suis intervenu à quelques reprises dans les médias pour dire « Wow, un instant, ces maudites lanternes-là, c'est tricky, comme on dit dans le métier. » Je ne dis pas que c'est ce qu'il y a à Saint-Adol, mais ça explique malheureusement un paquet d'observations ces temps-ci. OK. Bien, merci M. Cazot pour ces quelques précisions. Ça ne nous éclape pas tant que ça sur ce qu'on aurait pu voir, mais votre... Oui? Écoutez, il faut comprendre que ces objets-là volent toujours dans le sens ouest-est. Toujours. Ça ne montre pas comme une lanterne, je m'excuse. On se comprends pas. Il y a une différence, on se fait faire la différence. OK, donc ce n'est pas des lanternes. Absolument, absolument pas. C'est des objets, c'est la grosseur d'un avion et même plus. OK. Écoutez, c'est très gros, là. Est-ce que c'est vrai que vous aviez déjà pris une photo, vous, vous avez averti l'armée, puis l'armée aurait possiblement brouillé l'une de vos photos? Ce que je peux dire, c'est que moi, c'est ça, j'ai pris une photo, j'ai appelé l'armée, puis au bout d'à peu près 20 minutes, j'avais pu accéder à mes photos. C'est peut-être un add-on. Oui, oui, OK. Mais ça aurait pu être, non pas une coïncidence, mais quelque chose. Est-ce que ça peut être des essais militaires de d'appareils sophistiqués? C'est possible. C'est possible. OK. Tout à fait. Plus plausible, en tout cas, que les lanternes dont M. Pekazot parle. Est-ce qu'il y a une base militaire dans votre coin, non? Non. Anciennement, il y en avait une, la base au Lac-Saint-Denis. Anciennement. Ce n'est pas... Mais elle est désaffectée, elle ne s'est plus maintenant. Non, non, non. OK, parfaitement. Bon, bien, merci, messieurs. Et prenez donc une bonne caméra que la prochaine fois, là, on fait un plaisir à M. Pekazot. Bonjour, on a des éléments très intéressants, vous savez. Oui, effectivement. Absolument. Ah oui? Absolument. Vous avez fouillé un peu le dossier? Bien, écoutez, simplement comme témoin, je peux vous dire que ce n'est pas ce que M. Pekazot parle. OK, donc il y a quelque chose d'autre. Et c'est d'ailleurs mon rôle de dire que oui, M. voit des choses un peu bizarres. Donc, vous fouillez le dossier? On va continuer. M. Pekazot veut des preuves, on va lui en donner. Bien, vous n'êtes rien invité quand vous en avez. Excellent. Avec plaisir, j'aimerais ça. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et bon visionnement à la maison.